Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Ya Rabbi l'A'lamin, wa salatu wa salamu ala siyidina wa habibina muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'ad Je vais te donner, bi-idhnillahi ta'ala, un trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné Un trésor est une grâce immense Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné d'une phrase courte, simple, qui ne prend pas énormément de temps Une récompense dont on ne peut imaginer Une récompense qui contient des milliards de milliards de hassanat Quelle est cette phrase-là ? Quelle est cette phrase ? Cette phrase, avant que je vous la dise, j'ai repensé à une parole d'un jour d'un savant qui commentait ce hadith Il disait, subhanallah, comment on arrive à rentrer en enfer ? On sait que la hassanat, elle vaut dix fois le péché Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des trésors et des occasions comme ça d'avoir des milliards de hassanat si facilement Et il se dit, subhanallah, je ne comprends pas comment certaines personnes arrivent à entrer en enfer Qu'Allah nous préserve de l'enfer Bien sûr, il ne remet pas en cause le destin ou je ne sais quoi, non Ce qu'il veut dire, c'est vraiment pour interpeller les gens, leur dire Mais subhanallah, regardez les bienfaits qu'Allah ta'ala nous donne Des moyens si faciles de se rapprocher d'Allah Donc, je vais revenir sur cette phrase ultime Pour la comprendre, il faut revenir à un hadith Celui qui demande de pardon pour les croyants et les croyantes Alors, calcul Si admettons juste à notre époque, tu demanderais pardon pour les croyants et les croyantes Il y a plus d'un milliard de musulmans, presque deux milliards Donc, juste pour cela, tu auras des milliards de hassanat Alors, certains ont réfléchi, ils ont dit Alors, on va en profiter Pourquoi ? Parce que les croyants et les croyantes Il y en a eu des milliards depuis Adam, alayhi salam Alors, ils ont dit, tu dis Oh Allah, je te demande de pardonner aux musulmans et aux musulmans Aux croyants et aux croyantes Les vivants parmi eux Et ceux qui sont décédés Avec cette phrase-là Pour chaque croyant Depuis Adam, alayhi salam Jusqu'à notre époque Pour chaque croyante Qui était depuis Adam, alayhi salam Jusqu'à notre époque Pour les croyantes et les croyantes qui ont existé Depuis le début de l'existence Tu auras une hassanat Donc, imagine Imagine si tu le dis avec rochot Avec une réelle envie Parce que tu veux le bien pour tes frères et sœurs Tu veux qu'Allah ta'ala leur absout leur péché Tu le dis du fond du cœur Allahumma fililil muslimi Noah muslimat, etc Tu le dis avec ton fond du cœur Imagine-toi la récompense énorme Que tu auras auprès d'Allah ta'ala Donc, ne délaisse pas Ce trésor qu'Allah t'a donné Essaye de le dire le maximum possible Ce sera des milliards et des milliards de hassanat Que tu récolteras rapidement Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala De nous avoir donné Des occasions ultimes comme cela Des bienfaits immenses Et partageons-le Propageons cette parole Afin que d'autres personnes Puissent bénéficier des milliards de hassanat Et sache, oh mon frère, ma sœur Que chaque personne qui va prononcer Cette dua par ta cause Tu auras à ton tour des milliards de hassanat Donc, envoie ça à tes contacts Donc, partage au maximum de gens Je vais te mettre dans la description En arabe, en phonétique Et en français, Inch'Allah Comme ça, chacun pourra en profiter Subhanakallahu wa bihamdik Ashraf ala ilaha ilaha ala alt Astaghfirullah wa tabharik Walhamdulillah, yorbul alameen